Oui, nous sommes présents aujourd'hui sur ce salon annuel pour la 36e édition. Et aujourd'hui, les adhérents ont répondu présents de manière très forte, puisqu'on a un peu plus de 70% de nos adhérents qui sont là, et qui représentent un chiffre important, puisque ça représente en gros 90% du chiffre d'affaires de la centrale. Les fournisseurs ont répondu présents également comme d'habitude, puisqu'on a une cinquantaine de fournisseurs qui représentent à peu près ce que nous avions les années précédentes, et on en est très fiers. C'est un moment privilégié pour nos adhérents, parce que c'est le moment où on échange un certain nombre de choses lors des différentes assemblées, c'est un moment où on présente les différents projets qui sont en cours, et puis c'est un moment très très important pour eux, parce que c'est le moment où ils passent leur commande, pour partie jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël, et ils profitent des nombreuses offres que nous proposent nos fournisseurs. On a plusieurs projets qui ont été présentés et qui sont importants pour nous. Un des projets, mais qui est moins dans le domaine du grand public, c'était l'arrivée de leur fameux outil Intranet, qui va leur permettre de passer leurs commandes plus facilement, de pouvoir avoir une vision produit, une vision des sites fournisseurs, quelque chose qui va être très très convivial pour eux dans leur fonctionnement de tous les jours. Il a été présenté là, donc ils l'ont vu, avec une mise en service d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le premier projet important qu'on leur a présenté. Bien sûr, ce projet Intranet est la base, le socle de notre futur site Internet, ce qui sera lui pour l'année prochaine, et sur lequel on travaille également d'arrache-pied depuis un certain temps. Les autres projets, finalement, c'est parti. Nous souhaitions avoir des magasins au nom de l'enseigne Fox Le Shop Photo, et nous avons maintenant nos premiers magasins depuis début septembre qui sont sous cette nouvelle enseigne. Et nous avons énormément aujourd'hui de magasins qui sont prêts à s'engager dans les mois qui viennent pour renouveler toute leur façade, pour que nous puissions avoir une vraie marque en magasin. Évidemment, la centrale va participer très largement au financement de tout ça. Donc ça, c'est un projet important. Et je dirais le dernier projet, alors il y en a eu d'autres qui ont été présentés, mais peut-être celui qui est aussi important pour nous, c'est que nous allons changer un petit peu de mode de communication. Et nous allons faire beaucoup de communication locale, proche du magasin, avec effectivement un certain nombre de dépliants que nous allons financer sur la zone d'échalandise des magasins, ainsi que, je leur ai annoncé hier, de la radio locale. C'est-à-dire que chaque magasin va pouvoir profiter de spots radio repliqués à son nom. Et ça va être quelque chose d'assez puissant en termes de communication pour les magasins. Des nouveaux dispositifs avec un investissement sur le point de vente davantage pour qu'ils puissent bénéficier des principales opérations que l'on va mener. Fox est reparti sur de très bonnes bases, avec tout le travail qui a pu être fait précédemment par le directoire. Et donc, ça nous permet maintenant de pouvoir réinvestir un peu d'argent. Et nos derniers résultats sont effectivement très encourageants.